Sur les marches des larmes, je me suis reposée. J'ai soufflé un moment et au vent et crié. Quand irons-nous galoper sur nos terres ? Quand boirons-nous à la source de nos pères ? Peut-on dire que je suis aux outrages répétés ? Leurs yeux ne se sont point ouverts lorsque je suis venue. Ils n'ont plus ni su taire l'horreur de leur regard déçu, la couleur de ma peau. Les graines de ma toison ont choqué leur esprit, bien plus que ma tenue, mes habits d'apparat de couleur à toison. À qui dirons-nous ? Je suis un homme. Car ils ont laissé mon nom sur ma terre abusée et ont perdu le sens de mon humanité, accablés et largués dans les cales de l'oubli, assignés à jamais au nombre des maudits. J'ai sauvé mon honneur à cause de ma mémoire. Elle m'a remise à l'ordre malgré tous ses débois, en débit de la prume d'estance religieuse imposée à dessein à mon âme si pieuse. J'ai gardé tout au long de mes veines l'empreinte honorable de ma race africaine, résonance clinquante de ses prénoms Congo, Bandoudou, Kivu, Mampouya, Kassongo, trace indélébile de moments malheureux, louré bel héritage des aïeux bienheureux. Où sont-ils maintenant, à jamais enterrés ? Dans les cœurs de ses fils à jamais imprimés, dans les gènes honteux de mes cheveux grainés, dans la posture altière de mes couets filés, dans ma langue moulée par les Européens, mais qui dit à vous, au loco, où est l'aimé ? Lorsqu'avec lucidité, l'ADN se souvient. Cette histoire n'est pas seule des noirs seulement, c'est celle aussi des blancs colons de tout pays, tous les colons, que ce soit en France, des colons espagnols, des colons portugais. C'est une histoire que nous partageons parce qu'il y avait des esclaves et des esclavagistes. Sous-titrage Société Radio-Canada